Toi qui donnes confiance Sans besoin d'aimer Miséricorde divine Lumière indéfinie Donne-moi confiance en toi Miséricorde divine Ombre accompagnant la vie Chasse les doutes en moi Toi qui donnes confiance Source d'enrichissement Toi qui donnes confiance Depuis la nuit des temps Toi qui donnes confiance En ta toute bonté Toi qui donnes confiance Je veux te retrouver La sagesse du temps Je commencerai par une petite histoire Un jour un homme d'affaires important Il passe devant un palmier Sous lequel se reposait un bédouin Et il demande au bédouin Qu'est-ce que tu fais là ? Il dit voilà Je jouis de la nature Il dit tu jouis de la nature Mais tu sais que tu pourrais profiter de ton temps Il dit pour quoi faire ? Il dit pour travailler Et si je travaille Et si je travaille Qu'est-ce qu'il se passera ? Tu gagneras de l'argent Et puis après Et bien avec cet argent Tu te construiras Une villa Ah bon ? Et puis après Et puis avec un jardin Et puis après Et puis tu auras des arbres Et puis tu pourras te reposer sous un arbre Et jouir de la vie Il dit mais C'est ce que je fais Pourquoi est-ce que Tu vas me faire faire tout ce détour Puisque maintenant Je contemple la nature Et je vis dans le bonheur Et voilà Le bonheur est à portée de main La joie est à portée de main Mais souvent l'homme ne sait pas jouir Jouir de l'existence Et bien le Seigneur qui sait ce qu'il faisait Nous dit Le septième jour tu te reposeras Le repos du septième jour Il a tellement insisté là-dessus Qu'il en a fait une obligation sacrée Le sabbat Tu respecteras le sabbat Et bien Est-ce que nous savons prendre le temps de vivre Le temps de jouir Le temps de goûter Le temps de contempler C'est tellement important Vous allez me dire mais Vous êtes en contradiction Parce que vous disiez précédemment Que time is money Le temps c'est de l'argent Il faut en profiter Il faut travailler Il faut produire L'un n'empêche pas l'autre Au temps Quand je travaille Je vais travailler intensivement Je vais m'investir complètement Au temps Après je prends le temps de jouir De jouir en famille De contempler mes enfants Et mes petits-enfants De causer avec ma femme De jouir dans mon jardin De me promener Il y a un temps pour tout Comme dit la Bible L'ecclésiaste toujours Un temps pour jouir Un temps pour travailler Un temps pour dormir Et un temps pour prier Et bien Est-ce que nous savons prendre le temps de vivre Ceci évoque en moi L'histoire du petit prince Cette fameuse histoire de Saint-Exupéry Qui est pour moi Un chef-d'oeuvre Le petit prince Arrive à sa quatrième planète Qui était celle du businessman Cet homme était si occupé Qu'il ne levait même pas la tête À l'arrivée du petit prince Bonjour Lui dit le petit prince Votre cigarette est éteinte 3 et 2 font 5 5 et 7, 12 12 et 3, 15 Bonjour 15 et 7, 22 22 et 6, 28 Pas le temps de la rallumer 26 et 5, 31 Ouf Ça fait donc 501 600 622 2731 500 millions de quoi ? Demande le petit prince Hein ? Tu es toujours là ? 501 millions de... Je ne sais plus J'ai tellement de travail Je suis sérieux moi Je ne m'amuse pas à des balivernes 2 et 5, 7 Et il continue ses calculs Mais le petit prince insiste 500 millions de quoi ? 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 Ben de ces petites choses qu'on voit clignoter au ciel C'est quoi ? Les étoiles ? Ah tu appelles ça des étoiles ? Oui ! 500 millions... Qu'est-ce que tu fais de 500 millions d'étoiles ? Ben je les possède ! Ah tu les possèdes ? Ben voilà un homme qui est tellement occupé à posséder les étoiles à les compter à en faire des statistiques qu'il en oublie de vivre Et souvent nous aussi pris dans le tourbillon d'une vie nous gagnons de l'argent nous comptons les étoiles nous comptons les... les gens et puis nous oublions cette sagesse de vivre qui est celle de l'homme ordinaire Et bien il s'agit de réapprendre à vivre de réapprendre à aimer de réapprendre cette vie sociale cette vie familiale qui nous invite à partager de réapprendre le temps du loisir le temps du repos le temps de vivre de réapprendre le sens du dimanche le dimanche retrouver le sens de ce jour qui est à la fois le jour du repos et le jour du Seigneur ce n'est pas un hasard Dieu nous demande dans le dimanche de comprendre que tout n'est pas en mon pouvoir tout n'est pas entre mes mains et que Dieu n'a pas eu besoin de moi pour faire le monde et il n'a pas besoin de moi pour le continuer en un certain sens c'est vrai il faut comprendre que je fais tout ce que je peux mais en même temps je laisse à Dieu sa part je laisse à Dieu son rôle et ce repos est un acte de foi dans sa capacité à lui de poursuivre ce que je n'ai pas pu terminer et de couronner ce que j'ai commencé pour reprendre l'histoire du petit prince il y a encore un autre enseignement qui va exactement dans le même sens le renard regarda longuement le petit prince s'il te plaît dit-il apprivoise moi je veux bien répondit le petit prince mais je n'ai pas beaucoup de temps j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître on ne connaît que les choses que l'on apprivoise apprivoise dit le renard les hommes n'ont plus le temps de rien connaître ils achètent des choses toutes faites chez des marchands mais comme il n'existe point de marchands d'amis les hommes n'ont plus d'amis si tu veux un ami apprivoise moi dit le petit prince que faut-il faire il faut être très patient répondit le renard tu t'assieras d'abord un peu plus loin comme ça dans l'herbe je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien le langage est source de malentendu mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près voilà apprivoiser apprivoiser les autres prendre le temps de causer de découvrir l'autre d'aimer de rester avec le temps de vivre le temps d'aimer et là je dirais qu'il y a une sagesse à acquérir que nous avons souvent perdu le temps ne se condense pas l'amour ne s'improvise pas il faut du temps pour tout vous prenez par exemple un arbre un arbre ça pousse lentement on ne se rend pas compte qu'il a poussé entre aujourd'hui et demain entre ce mois-ci et le mois suivant on ne sait pas que l'arbre a poussé et pourtant il pousse et puis quand il a poussé c'est solide c'est des racines profondes c'est un tronc robuste c'est le chêne c'est le palmier c'est le baobab ça c'est le temps qu'il a fait bien mes chers amis comme on dit dans un proverbe le temps n'épargne pas ce qu'on a fait sans lui ce que tu as fait à la va vite va s'écrouler aussi à la va vite ne dure que ce qui prend du temps prenez l'éducation d'un enfant combien d'années il faut pour construire un enfant pour faire un enfant neuf mois dans le sein et puis vingt ans ensuite jusqu'à ce qu'il puisse voler de ses propres ailes c'est long à naître un homme il faut demander au maman il faut demander au papa ce que ça représente comme peine, comme soucis pour faire un enfant et bien essayons de prendre le temps non seulement le temps de vivre non seulement le temps d'aimer mais aussi le temps d'écouter nous ne nous écoutons pas il y a un remède qui s'appelle la logothérapie la thérapie par le langage par le dialogue par le sens les gens ont besoin d'être écoutés actuellement on se rend compte que les remèdes les médecines les pilules toutes ces drogues souvent n'ont aucun effet ou ont un effet négatif et que les gens pourraient être soignés par cet échange les docteurs, les médecins sont pressés ils veulent voir beaucoup de clients gagner beaucoup d'argent alors ils vous écoutent 3 minutes ils vous font une ordonnance et puis ils vous la lancent et puis vous déboursez vos 50 euros, vos 100 euros et c'est fini mais les gens ont besoin d'une écoute d'une oreille attentive et bien tant en famille que dans l'amitié que dans l'accompagnement spirituel il faut prendre le temps d'écouter le temps de goûter de goûter la vie de goûter les choses au fond la connaissance pour reprendre la formule de Claudel connaître naître avec connaître ce n'est pas apprendre par coeur ce n'est pas accumuler des connaissances connaître c'est méditer penser au poème de Kipling si tu sais contempler, méditer et connaître c'est à dire prendre le temps d'entrer dans la réalité de pénétrer en elle par le coeur plus que par la tête ces yeux qui puissent plonger à l'intérieur comme disait encore le petit prince on le voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux et le coeur ça prend du temps Saint-Exupéry dans son livre citadelle il dit mes hommes avaient besoin de temps ne fût-ce que pour comprendre un arbre pour s'asseoir chaque jour sur la marche du seuil en face du même arbre aux mêmes branches et peu à peu voilà que l'arbre se révèle et bien ce qu'il dit de l'arbre on peut le dire d'un enfant le regarder le contempler l'observer et lentement le comprendre du dedans ça c'est le rôle des parents ça c'est le rôle de l'éducateur le temps de la connaissance le temps de la contemplation qui est irremplaçable il faut chaque jour chaque jour impérativement arracher à notre vie qui tourbillonne ce moment de grâce le matin ou le soir mais un moment où on ne fait plus rien on est là sans bruit, sans radio sans ordinateur sans musique, sans rien simplement pour laisser les choses se décanter pour arriver à faire la lumière en soi et pour lentement voir jaillir au fond de soi cette connaissance qui vient du dedans et qui est faite de dégustation de la vérité de découvert de la lumière et qui est cette grâce de l'esprit qui désire les yeux et qui nous permette de voir et de comprendre et d'aimer au fond Donne-moi confiance en toi Miséricorde divine Ombre accompagnant la vie Chasse les doutes en moi Toi qui donne confiance source d'enrichissement Toi qui donne confiance source d'enrichissement Toi qui donne confiance depuis la nuit des temps Toi qui donne confiance en ta toute bonté Toi qui donne confiance Je veux te retrouver Miséricorde divine Sur mon chemin de croix Fortifie-moi de toi Miséricorde divine Je t'appelle Entends ma voix J'ai tant besoin de foi Accorde-moi ta joie J'ai tant besoin J'ai tant besoin de foi Encore J'ai tant besoin Je t'appelle